L'interprétation au singulier, une barre, interprétation au pluriel. C'était l'idée que ce terme-là, il était intéressant de l'élever à la dignité du concept et si on introduit un concept, on est contraint d'une certaine façon à lui donner ce statut que nous prétendons qu'il a, en disant le concept d'interprétation, d'où le pluriel. C'est-à-dire les différentes acceptions que le concept peut prendre dans l'enseignement de Lacan. On dit ainsi, c'est très prétentieux, donc ça sera beaucoup plus réduit, mais la visée c'était d'ordonner la référence et les références dans l'enseignement de Lacan. Et au fond, quand on a un concept, en cela je suis toujours référé à la fameuse phrase de Canguilhem que vous trouvez citée dans les cahiers pour l'analyse, à savoir qu'un concept varie en intention et en extension, il donne des exceptions précises qui ne sont pas tout à fait celles que le logicien friguait donner, mais peu importe, le concept en intention, c'est-à-dire de travailler la façon dont il s'ordonne comme concept, comment il tient debout, comment il est constitué, et ensuite l'extension de faire l'épreuve, car souvent ça n'est plus, de voir de quoi il peut rendre compte, c'est-à-dire la façon qu'il a de mordre sur un réel qui fait donc accéder à la dimension de ce qui va être expliqué. Alors, on peut lire de nombreuses façons, même si Lacan dit quelque part dans le séminaire 11 que l'interprétation n'est pas ouverte à tous les vents, comme vous savez, il y a différentes façons de lire, et le risque quand on prend l'interprétation, ça serait que ce qui vient ensuite écrase ce qui précède. Et donc je me suis donné une taille, vous pourriez la dire scolaire, c'est un parti pris. Loulipo, par exemple, construit la poésie, par exemple, sur des règles précises données au départ. Bon, je me suis dit que si les poètes le faisaient, je pouvais bien timidement me le permettre, à savoir de prendre chaque fois une référence et de ne pas la commenter à partir de ce qui suit, mais exclusivement à partir de la cohérence au moment où c'est dit, et bien évidemment par rapport à ce qui précède. Je me suis proposé à propos de l'interprétation de prendre une référence dans le séminaire 1 de Lacan que je cite dans l'édition de Poche, le chapitre 3, la résistance et les défenses. Et là je me suis dit, quand j'ai fait ce choix, certains ou certaines vont se dire quand même, il exagère, un enseignement, dans le cas de l'école de la cause freudienne, et voilà-t-il pas qu'il va reprendre le séminaire 1 ? Et en plus, le début, une façon de dire quand même, on le sait, on sait par cœur, ça peut même se réduire à une phrase que tout le monde grosso modo sait, à savoir, il faut un tiers terme pour rendre compte du dispositif analytique et de la possibilité de l'interprétation. Une fois que c'est dit, on dirait, ben voilà, maintenant passez au deuxième, au troisième, et si possible, venez-en rapidement au dernier séminaire de Lacan. Je suis désolé, je ne vais pas procéder ainsi, parce que dans ma tête ça n'opère pas comme ça, donc je vais prendre un séminaire, un passage limité sur l'interprétation, sans commentaire avec et par ce qui suit, et en essayant de me demander à quelle question répond Lacan et d'essayer de travailler le texte jusqu'à ce qu'un CQFD soit productible, que je puisse vous le proposer. Autrement dit, ce moment où dans le texte de Lacan, on va arriver à démontrer que ça a clippé. Clippé d'une façon, mode de dire CQFD. Si on arrive à peu près à faire ça, on aura déjà une brique pour construire ensuite un mur au fond du jardin qui serait le mur des acceptions de l'interprétation dans le cadre de ce séminaire. Alors bien sûr, vous avez un texte important, déterminant de Jacques Alamilaire qui réalise ceci à propos de la jouissance et les paradigmes de la jouissance. Le paradigme est déjà un terme constitué et je ne peux pas encore l'utiliser. Je ne veux pas vous dire, voilà huit paradigmes sur l'interprétation, parce que je n'en suis pas là, simplement. Je fais saisir la référence au paradigme pour vous montrer quand même une référence à la logique que j'essaye d'introduire dans la lecture. Donc le texte, le faire jouer à l'intention, à l'extension, et de voir ce que cela produit. Alors, pourquoi ce chapitre 3 du séminaire 1 ? Alors, l'édition de Poche, chaque fois je vais citer, mais vous retrouverez facilement si vous avez l'édition grand format. Je citerai chaque fois. Donc le chapitre 3 commence à la page 51. Et il y a une référence explicite à l'interprétation. Oubliez que vous le savez, oubliez que vous l'avez lu, oubliez que ça a été enseigné par des quantités de gens, et oubliez surtout qu'il y a des quantités de textes qui parlent de ce chapitre de Lacan, pas forcément de façon très sympathique pour Lacan. Donc j'ai lu ça, j'ai tourné les pages, j'ai à peu près saisi, j'ai essayé de ne pas en tenir compte, car je crois que la fraîcheur du texte se suffit à elle-même, et on ne va pas l'écraser sous la multitude des interprétations existantes, y compris de ceux qui veulent démontrer que, c'est là le problème, vous allez le voir tout de suite, Lacan fait une erreur, voire un lapsus, puisqu'il attribue à Annie Reich un texte sur le contre-transfert où il y a un cas clinique rapporté, alors que l'auteur est Margaret Litter. Alors certains sont sympathiques avec Lacan, ils disent « oui d'accord il s'est trompé, mais c'était les deux textes qui se suivent dans le numéro de 1951 de la revue psychanalytique d'alors. » D'autres veulent interpréter Lacan en se demandant, évidemment, le sens de ce lapsus, laissons tout cela pour la poubelle à papier. Donc, il y a une question qui se pose et que je trouve toujours actuelle. Ça beau être le séminaire 1, c'est-à-dire 53-54, il n'en demeure pas moins qu'il y a une actualité de la question qui est posée. Mais après tout, les questions simples me paraissent utiles car à trop les sophistiquer, on peut toujours se demander « qu'est-ce que je ne veux pas savoir à sophistiquer autant ce que je suis en train d'énoncer ? » Je me situe un petit peu avant, page 40 de mon édition de poche, par exemple, « comment faire avec la résistance du sujet dans la cure ? » La question est posée et tout clinicien s'y affronte. Autrement dit, il y a quelque chose qui, dans la cure s'oppose, résiste à l'avancée de la cure. Lacan rappelle que la question est présente chez Freud dès ses études sur l'hystérie, l'ouvrage qui en français rassemble des textes de Freud et de Breuer. Et Freud, avec l'aide de Breuer, avait isolé ce qu'il appelait le noyau pathogène refoulé, avec l'idée que quand on s'approche de ce noyau, la résistance surgit. C'est une topologie rudimentaire, mais je crois qu'elle parle à chacun. Un noyau dense, particulièrement dense, inconnu, refoulé, et à s'y approcher, une résistance surgit, autrement dit, une façon qu'aurait le noyau pathogène de ne pas pouvoir être liquidée aussi facilement que le clinicien, envahi de son désir de guérir, croire les pouvoirs forcés. La métaphore est virile, et je l'emploie à dessein. Forcée de noyau. Page 40, Lacan dit, « La force de résistance est inversement proportionnelle à la distance où l'on se trouve du noyau refoulé. » Ça prend une forme précise. Dans les séances, cette immixion, en quelque sorte, du fait que le noyau pathogène refoulé, la parole du sujet s'en approche, c'est que le silence surgit. Page 41, « Une autre parole reparaît, et c'est une part du sujet désormais, vous allez voir que le mot a son importance, séparé de son histoire. » Je relève le mot « histoire » parce que, me semble-t-il, on ne peut clipper le texte, on ne peut produire à peu près un CQFD que si on marque l'une pierre blanche le terme d'histoire et qu'on voit la façon que Lacan a ensuite de lui donner une acception propre. Page 42, Lacan pose les questions que je viens de vous dire, qui peuvent paraître élémentaires, mais qui ont leur justesse, leur pertinence, leur fraîcheur clinique. et il répond, « Pourquoi ? » « Pourquoi je vous parle de ça ? » « Et pourquoi, près de 70 ans après, je le reprends ? » « Pourquoi ? » C'est la question qu'il pose à ceux auxquels il s'adresse, « Pourquoi ? » Et il répond, il insiste, « Qu'est-ce que je veux ? » C'est la page 42, « Qu'est-ce que je veux ? » « Sinon sortir de cette véritable impasse mentale et pratique à laquelle aboutit actuellement l'analyse. » Donc, quand Lacan parle d'une impasse, je me dis que 70 ans après, peut-être que cette impasse n'est pas forcément liquidée ou absente. ce n'est pas sûr que cette impasse ait le statut de la tuberculose dont on dit que dans nos pays, ce n'est plus tout à fait vrai, néanmoins, a été complètement éradiquée. Donc, on peut passer à autre chose. Voilà la question. Aujourd'hui, vous savez que les enjeux, ce n'est pas simplement qu'il y a un impasse dans la psychanalyse, c'est que pour certains, c'est la psychanalyse elle-même qui est une impasse et certains se proposent explicitement de la liquider. Les services universitaires de psychiatrie, voire de psychologie clinique, s'y efforcent année après année. C'est un autre contexte, mais pour dire que le terme d'impasse, vous voyez qu'aujourd'hui, c'est élargi, non plus interne à la psychanalyse, mais la psychanalyse elle-même pouvant être une impasse par rapport à la science. Donc c'est dans ce contexte très précis de la question « qu'est-ce que je veux ? » que je veux démontrer, enfin c'est là qu'en qu'il parle, c'est dans ce contexte donc qu'il commente un texte qu'il attribue à Annie Reich, qui a été la femme de Wilhelm Reich et qui avait été précédemment son analyse. Donc ce qui est intéressant avec Margaret Little, c'est aussi des questions intéressantes, c'est que c'était une période olé-olé pour les analysants, les maris, etc. Que nous sommes aujourd'hui. Donc 1951, il cite un texte qui a été publié en 87 par Navarin qui aujourd'hui est quasiment introuvable. Donc j'ai des photos du texte et j'ai trouvé un texte qui s'appelle « Sur le transfert » et un autre qui est de quelques années après qui s'appelle « Nouvelle remarque sur le transfert » d'Anni Reich. Il se trouve, vous le savez, que ce texte attribué à Annie Reich en fait a été écrit par Margaret Little puisque le cas qu'il cite n'est pas dans le texte d'Anni Reich mais de Margaret Little. Le texte de Margaret Little pour que vous lisiez si vous avez l'occasion des récits de sa cure troisième analyste avec Winnicott donc des séances où Margaret Little se révèle il n'est pas diagnostique se révèle si vous voulez sous la forme toquée de chez toquée ensuite ils boivent le thé ils la prennent par le bras et ils vont au congrès de psychanalyste. Ça n'enlève rien à la pertinence de ce que peut apporter Margaret Little et vous remarquerez que je ne fais jamais diagnostic sur les analystes et par personne interposée mais enfin que ça soit toquée c'est un terme qui peut aller avec les tasses de thé et le style anglais d'alors. Donc l'autre texte c'est celui de Margaret Little qui s'appelle le contre-transfert est la réponse qui apporte le patient. C'est là où on trouve le cas qu'il commente. Vous savez dans ce texte que Lacan commentera une autre occasion de Margaret Little qui s'appelle Grande Terre la réponse totale de l'analyste aux besoins ne sont pas les 10 où on trouve le séminaire 1 je ne vais pas l'interpréter à partir du séminaire 10 même si dans le séminaire 10 l'angoisse Lacan reparle du cas dont il parle dans le séminaire 1 mais avec d'autres outils le désir de l'analyste le manque et évidemment le statut particulier qu'il donne au manque pour produire la thèse l'angoisse n'est pas sans objet flèche l'objet de petite taille est impliqué mais c'est une autre conceptualisation. Donc la thèse de Little attribuée à Annie Reich c'est que dans l'école anglaise à ce moment-là il y a en quelque sorte une position prévalente c'est pour ça que ce sont des analyses souvent très actives et quand vous lisez les récits de cette époque-là parfois ça peut prendre la forme presque d'une étreinte dans certaines circonstances voire d'un voire d'un d'un combat d'une lutte presque d'un match de boxe et l'idée l'orientation c'est que toute l'analyse doit se dérouler dans le Hick & Nunc faisant référence donc à l'histoire dans le maintenant le Nunc et le Hick référence à la temporalité du ici et pas ailleurs donc c'est vraiment faire du dispositif analytique un dispositif particulier où il n'y aurait pas en quelque sorte d'extérieur et que c'est ainsi qu'une efficacité clinique serait possible parce qu'une conception dit Lacan page 53 c'est une conception particulière de la temporalité de la cure page 53 je cite on reconnaît sans doute qu'on entrevoit des lambeaux de son passé les lambeaux du passé du patient qui rapporte mais on pense que c'est en fin de compte dans l'épreuve à l'intérieur du traitement que se développe toute l'activité de l'analyste et Lacan dit c'est bien ça la difficulté ou l'enjeu c'est que c'est toute l'activité une sorte d'analyse qui prend les avis du travailleur il est actif il a une activité alors il se pose la question parce que quand même ces formulations l'interrogent et il se demande à propos de l'analyste comment agit-il qu'est-ce qu'il porte au sens d'avoir des effets de ce qu'il fait ça me paraît vraiment très juste puisque par rapport à cette orientation de la cure disons grosso modo l'école anglaise enfin le trio new-yorkais Chris Hartman et le Weinstein n'est pas très loin puisqu'ils se présentent comme les théoriciens de l'affaire évidemment on peut leur demander vous orientez ainsi les cures soit comment y agit l'analyse qu'est-ce que vous faites et donc ce que vous faites qu'est-ce que c'est qui porte c'est-à-dire qu'il y a une action pas simplement thérapeutique mais aussi pour que la cure puisse se prolonger puisse avoir lieu la réponse se trouve dans le texte de Marguerite Littel Lacan dit rien ne compte si ce n'est la reconnaissance par le sujet et il reprend le Higgetnank dans l'interlocution présente donc il y a il faut bien qu'on se rende compte comment ça opère c'est un ici et maintenant il y a une extrême présence et même cette présence est telle que la présence de l'analyste s'affronte à la présence de l'analyse et que on voit déjà apparaître même modestement l'instance de l'interprétation qui n'est pas encore que c'est l'interprétation mais tout au moins l'instance au sens de la possibilité qu'elle qu'elle advient et Lacan dit page 53 le sujet peut bien se décrire là c'est Lacan qui s'amuse d'une certaine façon aux prises avec son épicier ou son coiffeur en réalité il engueule le personnage à qui il s'adresse c'est-à-dire l'analyste donc il y a ce moment où tout ce qui se passe tout ce qui advient dans la séance qui dure comme vous le savez un certain temps l'heure doit être rapporté à la présence de celui qui écoute il ne faudra pas qu'écouter vous allez le voir et qui est la fonction analyse alors Lacan dit que cette formule n'est pas forcément en face si chacun y réfléchit on peut se dire mais oui le combat de boxe le ring ou bien l'étreinte si évidemment on n'a pas affaire à des boxeurs mais à des plaintes à des dépressions profondes etc puisque selon les positions cliniques selon les diagnostics qui règnent la psychiatrie névro, psychose, perversions etc même si c'est repris ensuite à la source analytique de ces années là la position de la présence de l'analyste ne sera pas identique Lacan donc dit ce n'est pas faux il compare ça à un couple j'ai trouvé la formule juste comme dans un couple où il a toujours la possibilité le soir de rapporter les turpitudes de sa journée et Lacan il lit une revendication implicite adressée au conjoint qui écoute et au fond la question c'est pourquoi l'un des deux rapporte tout ce qui n'a pas marché tout ce qui a été compliqué dans la journée plutôt que là où ça allait donc si c'est applicable au couple a fortiori ça doit l'être dans un lieu où c'est fait pour éclore et se cristalliser à savoir la séance mais Lacan ajoute pour ne pas trop tirer sur les couples il peut y avoir aussi le souci d'informer le partenaire de faits importants il ajoute que les deux sont vrais que tout dépend sur quel point on porte la lumière mais chacun se rend compte quand même que la première possibilité la revendication implicite a quand même plus de force c'est de chair que raconter les faits importants ça ne va pas très bien avec couple pour le repérer donc Margaret Littell le cas je vais vous lire le début du texte c'est le texte de Littell le contre-transfert et la réponse qui apporte le patient c'est là où arrive Lacan il dit bon ben écoutez j'ai posé une question par rapport à ce qui se pratique dans l'école anglaise et prenons les moyens de le vérifier c'est un cas où se trouve engagé ce qu'ils appellent alors un contre-transfert voilà ce que l'écrit Littell je commencerai par un récit un patient dont la mère est récemment décédée doit donner à la radio une conférence sur un sujet pour lequel il connaît l'intérêt de son analyse il lui en a donné le texte à lire et le psychanalyste a en effet l'occasion d'écouter l'émission en raison de la mort de sa mère le patient à vrai dire se sent peu disposé à prononcer cette conférence à ce moment-là il lui est cependant impossible d'annuler la prestation le lendemain de l'émission il arrive à sa séance c'est une époque quasiment on y va tous les jours voir l'analyste il arrive à sa séance dans un état d'angoisse et de confusion extrême l'analyste qui est certainement un homme d'expérience interprète cette souffrance comme venant de la crainte que lui l'analyste ne soit jaloux de cet incontestable succès et qu'il veuille l'en priver ainsi que de ses résultats l'interprétation est acceptée par le patient la souffrance rapidement levée et l'analyse se poursuit ensuite Margaret Little continue et explique à sa façon ce qui suit mais Lacan prend cet élément en quelque sorte dont je viens de vous lire la description précise elle entre d'emblée dans le vif du sujet et c'est agréable de lire des textes ainsi qui ne sont pas écrasés sous une théorisation sophistiquée dont on se demande ensuite quel rapport ça a avec le texte clinique qui suit donc elle part sur le cas Lacan dit le texte donc porte sur le compte transfert tel qu'il se manifeste du côté de l'analyste toujours dans le hiketnin de la relation il dit qu'il s'agit probablement d'une analyse didactique la radio le texte qui intéresse etc vous voyez que si ce n'est un analyse didactique au moins c'est une personne du milieu qui est donc au parfum de ce dont on parle Lacan remarque et le texte de Little le confirme que la mère la mère qui est décédée peu de temps avant est un personnage important dans la vie du patient et que donc le patient se trouve avoir affaire à un deuil de cette femme qui compte pour lui comme dit Lacan à son rôle dans les fixations évidinales si vous voulez qui sont les siennes le deuil plus l'intervention brillante où il peut prouver son savoir et le brillant phallique qui y est associé Lacan commande page 54 reprend ce que je vous ai lu de Little le patient arrive dans un état de stupeur voisin de la confusion il n'arrive pas à parler et il surprend par son incoordination c'est-à-dire vous retrouvez cette manifestation clé que Freud je le rappelle je l'ai déjà dit avait isolé dans ses études sur l'hystérie à savoir je n'arrive plus à parler pour ceux qui ont en mémoire le texte que j'ai cité de Jacques-Alain Miller sur les paradigmes de la jouissance la première le premier paradigme justement se caractérise par la référence au silence ce n'est pas un hasard donc Margaret Little n'est pas là pour ne pas s'activer n'est pas là pour laisser faire elle repère à l'oeuvre la résistance que le silence que le silence indique que l'incoordination que la confusion indique et elle livre une interprétation c'est comme ça qu'elle l'appelle c'est comme ça que Lacan accepte de nommer ce que Little fait et c'est une interprétation il y a une visée précise interpréter le silence pour favoriser la reprise des associations elle interprète pourrait-on dire à la freudienne notamment une certaine c'est le cas de le dire interprétation de la doctrine de Freud à savoir que le silence c'est la cristallisation du fait que l'analysant pense à l'analyste et ne peut le lui formuler et ne peut se le formuler alors je viens que vous vous entendiez là où à l'année quand je vais vous vous livrer l'interprétation mais vous l'avez déjà entendu dans le texte de Margaret Littell mais ce qui est très intéressant c'est de de savoir quel est le bain de l'école anglaise à ce moment là vous faire entendre le contexte de mettre en situation Margaret Littell Annie Rage Lucie Thauvert Paula Eman dans le contexte qui était la psychanalyse qui était les confrères entre guillemets de Lacan au sein de l'IPA alors il y a un texte qui est connu souvent souvent cité qui est là alors le texte d'Annie Reich et pas de Margaret Littell qui est un texte de 59 que Annie Reich avait présenté à Copenhague au 21ème Conquête international de psychanalyse qui s'appelle Nouvelles considérations sur le contre-transfert et pour vous donner une idée de ce que on disait à l'époque voilà donc c'est un il y a des différences entre la façon qu'on sait d'âme de conceptualiser le contre-transfert mais disons vous allez entendre la musique d'alors je cite Reich le contre-transfert comprend les effets produits par les besoins et les conflits inconscients du psychanalyste sur sa compréhension et sa technique en pareil cas le patient devient un objet à l'égard duquel le psychanalyste éprouve ses sentiments et ses désirs passés quelque chose dans la personnalité du patient un chêne de transfert particulier ou une situation et une matière psychanalytique spécifique peuvent en être à l'origine ces réactions de contre-transfert peuvent consister soit en des poussées libidinales ou agressives soit en des défenses contre de telles pulsions soit encore en des identifications et en attitude du moi liées à un conflit passé propre au psychanalyste en une phase intermédiaire les problèmes non résolus de sa propre analyse et ses propres conflits de transfert peuvent surger fait significatif bien souvent le psychanalyste n'est pas conscient de la réaction en tant que telle mais il ne prend conscience que de certaines de ses conséquences comme de l'anxiété une émotion sans rapport avec la situation et bien souvent exagérée une incapacité à comprendre le patient de l'ennui etc. moi je trouve très intéressant d'aller lire ces textes parce qu'en quelque sorte ce sont des textes qui désidéalisent la position du psychanalyste c'est à ce titre là c'est intéressant il est réidéalisé dans la façon dont ensuite il est proposé que le compte transfert soit traité mais il n'en demeure pas moins que vous voyez ce n'est pas l'analyste superbe c'est l'analyste confronté aux propres impasses de sa cure au fait que son moi n'est pas complètement vidangé de toute identification etc. c'est à dire que l'école anglaise parle de ce qui fait difficulté dans la cure et que ces dames et quelques autres entendent par exemple dans les contrôles qu'elles entendent d'abord chez elles-mêmes et ensuite dans les contrôles ce patient qui etc. chacun sait qu'un contrôle ou celui qui amène sa clinique voudrait systématiquement effacer tous ses points les lisser ça paraît toujours d'une certaine façon suspect ce que veut faire entendre Lacan c'est pas pour rien qu'il adresse ses têtes et qu'il les fait commenter par ses élèves c'est à dire Manoudi lui Anzieux Granoff Pierre Aulani etc. ceux qui assistent à son séminaire et Jean Hippolyte le philosophe le traducteur de Wegel qui assiste au séminaire et qui commente et qui intervient et Annie Reich précise ensuite ce que le contre-transfert n'est pas et je vous cite je la cite l'une des erreurs les plus courantes à ce sujet est d'assimiler le contre-transfert à la réaction totale du psychanalyste à l'égard du patient en employant ce mot comme si il comprenait au sens qu'il y a inclué toutes les réactions les réponses qu'on part surgit chez le patient à l'égard du psychanalyste pendant l'analyse là ça devient très intéressant parce qu'on ne sait pas comment elle va retomber il y aurait un ailleurs donc on se demande de quoi il s'agit il y a un aspect Sherlock Holmes dans son texte sans distinguer les manifestations de tendances inconscientes on a saisi des comportements et des observations conscients et adaptés à la réalité pour le patient le psychanalyste et pour le psychanalyste le patient est non seulement un objet de transfert ou de contre-transfert mais aussi un objet réel voilà comment en quelque sens de la réalité de sa présence voilà comment elle retombe sur ses pieds il faut qu'elle clive le sujet en quelque sorte là où l'inconscient se manifesterait et là où il ne se manifesterait pas mais où en quelque sorte ça deviendrait la discussion habituelle il fait chaud il fait froid est-ce que je peux enlever mon manteau etc. et on comprend mieux comment toute une pratique de la psychanalyse non pas anglaise mais américaine avec la caricature du psychanalyste new-yorkais c'est ne jamais rien dire ne jamais se manifester parce qu'évidemment on ne sait jamais s'il s'agit de l'analyse prise comme objet réel ou bien prise effectivement en tant qu'objet de transfert ou de contre-transfert donc dans l'expectative il suspend toute intervention au cas où donc c'est très illustrant de voir comment comment il y a différents types d'analyses qui se trouvent là dévoilées elle continue il doit se trouver chez le psychanalyste quelque intérêt libidinal et objectal à but inhibé à l'égard du patient c'est là dit-elle une condition préalable de l'intropathie c'est-à-dire le fait que il faut quand même ne pas détester tout le monde pour pouvoir accepter que certains viennent vous parler les réactions conscientes ne doivent être considérées comme contre-transfert que si elles atteignent une intensité excessive ou sont fortement teintées de sentiments sexuels ou agressifs inappropriés s'avérant ainsi déterminés par des tendances infantiles inconsuelles c'est-à-dire il est quand même utile que l'analyste ait à peu près les pieds sur terre et qu'il ait été suffisamment analysé pour ne pas que les sentiments sexuels ou agressifs viennent se manifester autrement dit éviter de coucher avec ses patientes et de se battre avec les hommes donc c'est de la modération c'est un agrèlement de gentlemen même s'il y a des femmes vous voyez je voulais vous faire entendre ces textes pas du tout pour m'en moquer je trouve qu'il y a une fraîcheur et même une force indéniable dans ces textes bien sûr pour les critiquer mais tout à fait indéniable et que ça donne un contexte c'est-à-dire une difficulté rencontrée dans les cures et la façon dont on peut se débrouiller avec c'est-à-dire que tous les jeunes analystes devaient emboliser pourquoi pas les contrôles par elle me fait l'effet je ne le supporte plus etc. il y a fort longtemps quand j'ai commencé à travailler les textes de la psychanalyse et du temps de l'école freudienne de Paris et certains pouvaient n'avaient pas pour autant les références de l'école anglaise mais pour autant ne cesser de dire il y a des patients que je ne supporte pas celle-là etc. et celui-là n'en parlons pas ça se disait ce que je n'ai plus entendu très vite et que je n'entends plus aujourd'hui Lacan au fond page 54 insiste sur l'interprétation qui est proposée qui est proposée et il l'a dit avec ses mots à lui alors vous avez d'autres mots qu'il emploie dans le séminaire 10 vous pourrez toujours aller voir à propos du même cas ce qu'il appelle le cas de la radio alors Lacan fait parler en quelque sorte Margaret Little à sa façon qui dirait aux patients vous êtes dans cet état parce que vous pensez que je vous en veux beaucoup du succès que vous venez d'avoir l'autre jour à la radio sur ce sujet qui comme vous le savez m'intéresse moi-même au premier chef il faut faire attention parce que lorsque Margaret Little parle du cas en question et de ce qui fit l'analyste elle dit que l'intervention a le statut d'interprétation elle l'articule ensuite au contre-transfert mais avant de l'articuler au contre-transfert elle lui donne le statut d'interprétation c'est une intervention qui est une interprétation l'interprétation du silence une interprétation de la résistance à ce que l'analyse puisse avoir lieu deux conséquences le prouve dit-elle un le sujet retrouve ses esprits c'est l'effet buvez un verre d'eau mettez-vous la tête sous la douche etc mais là c'est fait par l'interprétation ça produit ce type d'effet et deuxièmement l'interprétation était d'autant plus une interprétation qu'il faudra dit-elle un an au sujet pour se rétablir dans cette interprétation page 54 et que va faire Lacan il va interpréter l'interprétation de l'éditeur je suis un peu lent volontairement parce qu'autrement on n'arrivera pas à produire le moindre CQFD et rien ne se clippera donc on accumulera des textes comme ça et puis voilà il a dit ça il a dit d'accord mais comment ça s'agence à quel moment la démonstration est produite donc Lacan et il ne faut pas trop sauter d'étapes si vous me permettez Lacan interprète donc l'interprétation de Littel et il précise ceci toujours pas 54 la sortie du brouillard le brouillard dans lequel se trouvait l'analysant ne prouve pas que l'intervention de l'analyste ait été efficace et il ajoute au sens proprement thérapeutique structurant du mot à savoir qu'elle était dans l'analyse vraie autrement dit c'est pas parce qu'elle a des effets qu'elle est vraie l'interprétation vraie c'est autre chose et ce qui laisse en question de savoir ce qu'est une interprétation vraie ou ce qu'est la vérité d'une interprétation en tout cas on ne peut pas la réduire à ça a eu des effets c'est efficace ça la fait bouger certes mais Lacan ne conteste pas que l'interprétation ait pu avoir lieu et qu'elle ait eu des effets il ne met pas en cause les effets constatés il dit c'est pas parce qu'elle a des effets qu'elle est vraie ça ça me paraît vraiment utile parce que certains ont des espoirs de cause qui dit un peu ce qu'il faut vous demandez simplement il vous explique il répond ça a eu des effets j'ai fait ça mais est-ce qu'elle était vraie ça c'est une autre question donc l'important je crois est là à situer c'est que la justesse au sens de la véracité ou la vérité serait le terme le plus adéquat d'une interprétation ne se mesure pas aux effets que cette interprétation produit sur le sujet là Lacan ajoute c'est intéressant de le noter dans son texte au contraire donc il établit j'utiliserai pas le tableau mais si je devais le faire je ferais une dichotomie entre justement la vérité de l'interprétation et les effets de l'interprétation autrement dit les effets de vérité ne sont pas forcément les effets constatés le patient a bougé il est sorti de son brouillard etc. et que même entre les deux il faut mettre deux barres deux slash pour indiquer le au contraire au contraire c'est à dire la création dans le texte non pas simplement une chose n'est pas l'autre mais de poser les deux termes comme en quelque sorte en opposition ce qui laisse la question qu'est-ce qu'un effet de vérité comment le repère page 54 on a on a la réponse de Lacan à la question qu'on peut lui poser mais que ses auditeurs alors pouvaient lui poser et pourquoi avoir choisi cet article qui était paru donc deux ans avant Lacan anticipant cette remarque qu'on pouvait lui faire qui fait suite à son qu'est-ce que je veux démontrer les impasses de l'analyse d'accord mais en quoi y a-t-il impasse dans ce texte de Margaret Little en quoi il faut le prouver et la thèse commence à s'élaborer et il dit c'est celle que je veux combattre donc qu'est-ce que je veux combattre les impasses dans lesquelles l'analyse aujourd'hui est engagée l'analyse d'un côté les uns et de l'autre et deuxièmement voici l'impasse qui doit être combattue il écrit Margaret Little dans le texte il y a marqué Aniraj puisque le nom d'Aniraj est cité six fois Margaret Little a ramené le sujet au sens de l'unité de son moi et elle dit dans son texte que transfert et contre-transfert sont des opérations de synthèse le terme est important les rapports de synthèse et que le seul élément qui évidemment dans la topographie de la deuxième topique l'indique c'est le moi comme instance de synthèse là vous avez disons tout ce qui est en train d'être élaboré depuis pas mal d'années à New York avec les exilés viennois un travail de synthèse le terme de synthèse renvoie au moi défini comme unité qui synthétise si on commente de la façon la plus scolaire possible ce que vient d'écrire Lacan page 54 ça veut dire que la critique qu'il fait de Margaret Little c'est que l'analyse dont elle parle a interprété à partir de son moi et que l'inconscient à ce titre est rien moins que court-circuité on peut dire le terme d'inconscient puisque vous vous rappelez dans le texte que j'ai cité d'Amiraj elle fait effectivement référence aux manifestations inconscientes et le contre-transfert lui-même comme le transfert est inconscient sauf évidemment si une instance de synthèse permet de l'isoler de le sentir en quelque sorte de le mettre à jour et tout le travail c'est de savoir je vous donne la piste de l'école anglaise mais ensuite je vais revenir à Lacan c'est que c'est la fameuse définition française la mauvaise traduction de Freud là où le saint doit advenir le moi et que très précisément c'est ce qu'il s'agit d'opérer à partir du transfert ou du contre-transfert lorsqu'il est inconscient il s'agit de lui donner un statut dans le moi je ne sais pas dire conscient donner un statut dans le moi vous retrouvez là cette critique adressée à Margaret Littel à propos de l'interprétation la thèse de Lacan qu'il avait explicitement formulée la semaine précédente ce cours qu'on voit à la page 41 et vous voyez qu'en disant la thèse de Lacan je ne cesse depuis le début de voir un combat thèse contre thèse concept contre concept c'est là où quand même me semble-t-il Lacan ne cesse de nous appeler il n'y a que ce type de combat possible et puis en même temps si je dis thèse je suis obligé de produire in fine le CQFT ce qu'il page ce qu'il page entre ce qu'il fallait démontrer et ce qu'il a été la thèse de Lacan il avait explicité à page 41 où il écrivait une phrase que nous avons tous recopiée sur nos cahiers des colliers le contre-transfert n'est rien d'autre que la fonction de l'ego de l'analyse qui reprend le terme qu'on trouve dans la fameuse formule du trionno-orquet l'ego-psychologie ce que j'ai appelé dit-il la somme des préjugés de l'analyse et que certains qui veulent parler peuple traduisent parfois ou interprètent parfois la somme des conneries de l'analyse le préjugé a un sens plus plus juste me semble-t-il et ce que on appelle parfois page 24 la psychologie des deux corps c'est le lycane il y a deux personnes c'est comme le combat de boxe c'est comme le combat de judo il y a deux adversaires c'est la psychologie des deux corps présents actifs il faut savoir se battre et souvent Margaret Little dit qu'elle est épuisée en sortant de ses séances il faut saisir Margaret Little écrit donc un article sur le contre-transfert c'est celui que je vous ai cité et c'est indiqué dans le titre et dans celui-ci elle cite une interprétation de l'analyse pour introduire le contre-transfert et Lacan lui fait de cette interprétation une manifestation de son contre-transfert à l'endroit de son patient mais lui fournit une preuve alors que Margaret Little le décrit avec une très grande finesse il faut reconnaître que ces dames dont je vous ai parlé n'hésitent pas à se présenter sous un jour qui n'est pas forcément glorieux dans la pratique très honnête et c'est ce que fait Margaret Little vous voyez mon inconscient me déborde l'inconscient déborde elle donne le cas le site des exemples alors que pour Lacan la preuve n'est pas là en quelque sorte l'interprétation que Félite parlant de l'analyste qui l'a réalisé en quelque sorte ne l'explique pas par un débordement d'un conscient quelque chose de non analysé qui ressurgit d'une certaine façon il sépare ce qui pourrait relever de l'analyste dans sa position de sujet donc s'annulant comme analyste si vous voulez dans ce moment dans son acte d'analyste et il dit la preuve c'est que l'égo de l'analyste est engagé mais ça c'est le point aveugle de Margaret Kittel le seul point qu'elle repère avec beaucoup de justesse peut-être je fais trop de compliments à l'école anglaise des années 50 mais bon il faut quand même que Lacan ait des adversaires à sa mesure c'est que pour elle c'est une manifestation vous rappelez les définitions d'unirage elles leur sont communes à savoir c'est une manifestation de ce qu'elle n'a pas analysé Lacan dit mais c'est pas sa question Lacan dit dans la cure ça opère comme l'égo de l'analyste est engagé il consent et même l'école anglaise va faire du contre-transfert non pas simplement ce qui entrave ce qui empêche mais ce qui permet en quelque sorte d'analyser les patients c'est ce qu'on entend parfois de certains contrôles dans d'autres lieux je n'ai pas à juger ex cathedra de leur valeur ou pas c'est simplement pour avoir eu des échos précis qu'on passe son temps à demander à celui qui vient parler du cas et vous et vous et vous en quelque sorte votre contre-transfert votre contre-transfert où il est comment il se manifeste etc. non pas forcément pour l'éradiquer mais pour en avoir un usage réglé je n'en parlerai pas ça c'est toute la thèse de l'école anglaise de ces dames dont je vous ai parlé je trouve ça chez d'autres auteurs ils sont nombreux donc comment vous vous en faites un outil et Lacan en quelque sorte casse cette piste qui aurait pu être une piste dont on pourrait se dire bon qu'est-ce que ça serait la version entre guillemets lacanienne de savoir y faire avec le contre-transfert c'est un risque dans le texte que Lacan qu'on aurait pu faire prendre à Lacan et qu'il ne prend pas justement il casse la référence au contre-transfert pour dire prenons l'interprétation telle qu'elle opère elle n'opère qu'à partir de l'ego de l'analyse et là elle est récusée peu importe les raisons qui chez l'analyste lui font produire cette interprétation à savoir en l'occurrence que l'analyste était effectivement on va mettre des guillemets parce que vous allez dire mais qu'est-ce que ça veut dire effectivement que l'analyste était effectivement jaloux du patient qui avait fait la conférence à la radio on ne va pas reprocher à l'analyste très grande guillemets si on essayait de faire une petite fiction c'est psychologique je vous l'accorde psychologique dans ma bouche est toujours un terme dépréciatif bien sûr comme chez Lacan c'est-à-dire au fond l'analyste serait effectivement jaloux et donc il interpréterait de cette façon jalouse Lacan dit non c'est pas ça on déconnecte les deux la raison de l'interprétation et l'interprétation dans la cure et on la récuse non pas parce qu'elle vient de l'inconscient plus ou moins éclaircie de l'analyste mais parce qu'elle opère à partir de l'égo vous voyez la critique la critique est intéressante elle est plus qu'intéressante page 43 vous avez des attaques contre le trio New York page 33 donc avant les pages que je commente les pages 50 Lacan écrivait le moi humain à savoir cette série de défense de négation de barrage d'inhibition de fantasmes fondamentaux qui orientent et dirigent le sujet donc là il s'embarrasse pas de de définir chaque terme il fait du moi en quelque sorte c'est le cas de le dire un opérateur de synthèse mais il n'en a pas le même usage que Margaret Litter elle en fait en quelque sorte une sorte de boussole clinique alors que Lacan nous dit la boussole clinique du moi humain c'est défense plus négation plus barrage plus inhibition plus fantasmes fondamentaux et qui oriente et dirige le sujet autrement dit la cure n'est plus dirigée par l'analyste mais dirigée par le moi c'est à dire au nom des défenses des négations des barrages des inhibitions de fantasmes fondamentaux et où il écrit page 33 c'est quand même pas un hasard si l'énumération qu'il vient de faire à son point il dit c'est cela qui est grave c'est de faire intervenir notre égo dans l'analyse page 33 puisqu'on soutient qu'il s'agit d'obtenir une réadaptation du patient au réel thèse de l'égo-psychologie qui n'est pas sans rapport avec les théories anaphrodiennes sur le moi c'est que cette réadaptation du patient au réel il faudrait tout de même savoir si c'est l'égo de l'analyste qui donne la mesure du réel on est réel là au sens c'est banal de réalité pas forcément la réalité pratico-inère ça peut être la réalité psychique et bien la réponse c'est oui même si elle est parfois dans les textes d'Armand Christel Ovenstein le plus le plus sophistiqué il n'en demeure pas moins que in fine c'est l'égo de l'analyste qui donne la mesure du réel d'où l'identification comme comme sortie de cure et du reste Margaret Little parle de cette identification c'est une identification plus subtile que je ne le dis parce que la question se pose mais à quoi s'identifie-t-on chez l'analyste quand on parle d'identification à l'analyste on croit que c'est son style c'est sa présence corporelle c'est plus subtil dans le texte et Lacan ne l'ignore pas on peut s'identifier au moi de l'analyste on peut s'identifier au surmoi de l'analyste de s'identifier à l'inconscient de l'analyste c'est ainsi que c'est conseillé ou pluraliser la modalité ou l'efficace de l'identification à l'analyste il n'en demeure pas moins que l'égo en tant qu'opérateur de synthèse a une fonction de primauté il faut revenir maintenant au texte d'Anira j'ai le même l'absence que Lacan revenons au texte de Margaret Hitton page 54 donc il dit elle a ramené le sujet la phrase que j'ai déjà lue au sens de l'unité de son moi mais on pourrait lui dire et alors et bien justement il va falloir qu'il démonte comment le patient dit-il il y a réagi alors là des mots on parlait peut-être plus forcément à d'autres moments de son enseignement réagi la réaction il faut les prendre au sens de la banalité de ce qu'il y est désigné l'analyste fait ainsi que fait le patient comment il se débrouille comment il y répond quelles sont ses réactions il va beaucoup mieux d'accord d'accord page 54 Lacan fait parler le patient donc c'est un patient qui parle du Lacan de même que tout à l'heure l'analyste parlait avec les mots de Lacan c'est pour ça qu'on dit parfois que les concierges chez Balzac ont du génie ben oui je parle du Balzac donc page 54 le patient s'est dit les termes sont de Lacan j'ai là quelqu'un qui me rappelle qu'en effet tout est loup au loup et que nous sommes dans la vie moi je pense c'est formidable on fait une analyse et quelqu'un vous rappelle tu sais la vie ce ne sont pas les bisounours l'homme est un loup pour l'homme c'est un effet instantané ça calme le sujet ça le sort de son effroi de son silence et en quelque sorte l'analyste lui a donné une clé du monde il y a un texte de Lacan vous savez où il emploie la clé du monde qui aurait été donnée c'est à quatre passes qui est rapportée dans la proposition de 1967 où un homme aurait reçu la clé du monde de la fente de l'impubère là vous voyez qu'il a reçu non pas sa clé du monde de la fente de l'impubère mais de l'intervention de l'analyse qui lui a fait entendre l'homme est un loup pour l'homme tu me jalouse je te jalouse l'effet est instantané donc s'il est fait instantané c'est qu'elle lui livre une clé du monde vous avez entendu qu'une clé du monde peut avoir dans certains cas en quelque sorte comme on dit chez nous les signifiants ne tiennent plus et le sujet est dans une position de déséquilibre ça n'est fait culbuto le sujet se déplace mais très vite l'effet est instantané il retrouve sa base et son monde peut s'en ordonner donc c'est une interprétation évidemment de type acertorique qu'il lui livrait et il y a ça s'est raccroché à l'assertion qui donne une clé du monde en général où le sujet peut ensuite se placer où ça marche il aurait pu lui dire non mon monde n'est pas d'être un loup pour mon semblable mais là ça marche il faut croire que si ça marche c'est que probablement pour ce monsieur c'était déjà un loup pour les loups la plus belle description que j'ai lue les connaissances sont limitées les plus belles lectures que j'ai faites sur tout est loup au loup c'est c'est l'enfance d'un chèque de Jean-Paul Sainte vous verrez comment un monde se constitue qui fait émerger un chef Lacan insiste sur ce point de l'effet obtenu page page 54 il dit il est impossible dans l'expérience analytique de considérer comme la preuve de la justesse d'une interprétation que le sujet change de style et au fond il nous dit il change de style parce qu'on lui offre une clé du monde c'est à dire un système d'interprétation qui lui permet d'y avoir sa place la fente d'Alain Puber c'est pas tout à fait pareil parce que ça désigne justement plutôt l'instant du manque avant que ne brille le phallus qui recouvre la fente comment alors le prouver dit Lacan et bien ça se prouve quand une interprétation est vraie quand le sujet apporte un matériel confirmatif et il ajoute à vérifier on peut savoir qu'est-ce qu'il entend par à vérifier et comment se confirme une interprétation il donnerait une explication dans le texte c'est lorsque le sujet s'approprie savoir ce que c'est s'approprier en tout cas il ne peut pas s'approprier les signifiants de l'autre alors que là on lui offre en quelque sorte le manteau qui va lui permettre de tenir un an passe on est toujours sur le cap à 55 le patient repère que sa confusion est un contre-coup de ses réactions de deuil et donc il interprète en quelque sorte pour lui-même que ce qu'il a rencontré dans cette fameuse séance c'est un effet dépressif très belle remarque de Lacan qui suit à propos de la radio il dit parler à la radio c'est une invisibilité de celui qui parle et de ceux auxquels il s'adresse on s'adresse aux vivants et aux morts et ceux qui aiment écouter France Culture ou France Musique dans leur nuit éprouvante ils doivent sûrement être sensibles à cette formule il y a les vivants mais il y a tous les morts qui ressurgissent d'autant plus que France Culture ne cesse enfin France Musique aussi de rapporter des interviews de gens morts on garde des vivants pour la journée pour les vieilles émissions et puis dans la voix vous avez une référence c'est pas un hasard si je la suggère maintenant la voix qui dit la Maxime Sadienne à la radio dans en Kant avec Sad où elle a d'autant plus une fonction d'absolue assertion qu'effectivement aucun corps n'a la porte et aucune visibilité physique de la présence de l'autre n'est possible c'est-à-dire la pure Maxime Jontienne donc il fait l'émission il est dans un état pseudo-maniaque tout intervenant doit se demander si selon Margaret Little et son école être un peu pris dans son texte ce n'est pas une position pseudo-maniaque et la séance d'après donc vous savez qu'il est dans cet état critique l'interprétation donc sort toujours celle dont on parle il pouvait regretter que sa mère ne puisse être témoin de son succès et que donc il s'adresserait peut-être ainsi à l'analyste et qu'on voit cette interprétation c'est toi qui es vivante alors que je voudrais que ce soit-elle alors 55 Lacan l'intervention de Little témoigne que l'interprétation fondée sur la signification intentionnelle de l'acte l'acte toujours signifie quelque chose dans cette optique c'est-à-dire ce n'est pas un acte qui fait rupture c'est un acte qui est la forme que prend ce que je veux vraiment signifier d'intentionnel on dirait du Charles Blondel le philosophe de l'acte du discours dont le moment présent de la séance est soumis à toutes les relativités qu'implique l'engagement éventuel de l'ego de l'analyste puisque le point clé c'est que tout va dépendre de la façon dont l'analyste lui-même a construit ou s'est construit son ego et donc c'est les vicissitudes de l'ego de l'analyste qui vont décider les interprétations et l'avancée de l'acte qui est extrêmement risqué puisque c'est une forme de construction comment le dire sur sur le pont romain c'est vraiment ça c'est-à-dire le moi au pont romain en l'occurrence à partir duquel une sorte de pax romana étendue à la position de l'analyste va être possible on a l'exemple dans le pont du Gard qui est un magnifique pont romain et puis quand Jean-Jacques Rousseau passe dessus lors d'un voyage c'est l'une des rares fois où il a une relation sexuelle avec une femme en se faisant passer pour un gentleman anglais vous verrez que là son monde commence à s'ébranler parce qu'il se passe quelque chose de quoi même les ponts romains ne résistent pas à certaines positions subjectives où justement Jean-Jacques n'est plus réductible à son monde je ferme la parenthèse page 55 donc Lacan insiste encore sur ce que le sujet a éprouvé et dit il a éprouvé les sentiments qui étaient imputés à lui par l'analyste alors bien sûr ses sentiments étaient effectivement les siens mais en quelque sorte par l'interprétation il s'y trouve réduit réduit je me demande si on ne pourrait pas lire comme ça c'est la dernière référence que je ferais en dehors du texte pas m'en empêcher c'est sûrement la référence à Sartre qui m'y amène lorsque vous savez le monde de Jean Genet s'est construit sur le signifiant le mot voleur et que justement c'est Sartre dans Saint Genet Comédien et martyr qui le déploie de façon magnifique c'est un des plus grands textes de Sartre et vous voyez que c'est toujours la même idée que je commence à suivre quand j'ai à peu près saisi ce que voulait dire Litte et la critique de Lacan je ne vais pas m'empêcher de vouloir l'illustrer en dehors c'est-à-dire que il y a la fourniture comme ça toute prête d'une modalité d'identification construite à partir de l'autre alors Genet naturellement fait sienne cette formule jusqu'en faisant de celui qui le nomme celui qui le combat donc est-ce qu'on pourrait dire que dans ce cas dans cette interprétation il faudrait en déduire que l'analyste a été orienté par son contre-transfert c'est la thèse de Lippa et de tous les tous les psychanalystes anglo-saxons du moment et je l'ai déjà suggéré mais la page 55 nous est précieuse parce que Lacan répond non non l'analyste n'est pas orienté par son contre-transfert car il ajoute c'est une chose qui n'est pas dangereuse en elle-même alors est-ce que c'est que l'analyste ait été emporté par sa propre jalousie intime page 56 non c'est à lui d'en tenir compte pour se demander alors suit une phrase étonnante de Lacan quand on pourrait se dire qu'elle relativise ce qu'il a dit précédemment mais ça serait une lecture un peu superficielle il dit page 56 on n'a jamais dit que l'analyste ne doit jamais éprouver de sentiments vis-à-vis de son patient on pourrait toujours le dire que ça opère ça serait une autre chose et il ajoute mais il doit savoir il doit savoir non seulement ne pas y céder les mettre à leur place mais s'en servir adéquatement dans sa technique donc le texte de Lacan est une critique sur la technique déduite de la théorie du contre-transfert en vogue à ce moment-là le contre-transfert ne peut être évité mais il appartient à l'analyste de l'analyser pour ne pas être pris dans ses contraintes page 156 c'est un point un peu de vacillation du lecteur on avait pigé c'était à peu près assuré on devait se dire en deux phrases le CQFD est produit en deux phrases ça clique mais la phrase vous voyez elle suspend elle suspend la possibilité de la démonstration donc on pose la question à Lacan page 56 mais sur quoi porte donc la critique mais sur quoi porte donc la critique si ce n'est pas sur le contre-transfert parce que j'ai lu les interventions des auteurs que je vous ai cités ceux qui n'ont pas dans le texte publié je peux vous dire qu'ils ont tous cru que c'était sur le contre-transfert et ce n'était pas ce n'est pas des incapables ceux qui ont lu les textes en particulier Hitler est commenté par Pierre Raoulanier donc tout le monde a cru que Lacan faisait une critique du contre-transfert on peut le dire mais c'est extrêmement réducteur c'est presque pas tout à fait juste pourquoi parce que la critique de Lacan porte sur l'usage technique qui en est fait et on retrouve le titre du séminaire 1 les écrits techniques de Freud c'est-à-dire c'est un séminaire sur la technique sur les concepts et les écrits techniques donc après ce constat quelle est la proposition de Lacan qui nous permet de voir ce qui chez Hitler fait impasse d'abord il y a un constat il nomme l'impasse et ensuite il y a la proposition quand je suis à 3 minutes de 22h30 je vais activer un peu pas trop parce que vous pourriez dire Lacan lui a conclu mais cette année il a manqué quelques éléments de deux conclusions il manque des éléments ça personne n'en doute en tout cas pas moi donc l'analyste s'est cru autorisé à faire usage du contre-transfert dans sa façon de dire en produisant un champ intersubjectif l'analyste était bien dit Lacan page 56 était bien placé pour le connaître parce qu'il éprouvait de l'hostilité face à son patient l'analyste là on peut citer parce que vous allez voir on passe le plateau du constat et ensuite on aboutit à la proposition de Lacan l'analyste se croit autorisé à faire ce que j'appellerais c'est Lacan qui parle une interprétation d'ego à ego ou d'égal à égal autrement dit une interprétation dont le fondement et le mécanisme ne peuvent être distingués en rien de celui de la projection mais ça Little le reconnaît c'est pour ça que le fait qu'il dise que ça relève de la projection d'une certaine façon c'est pas une critique qu'adresse Lacan c'est un constat qui est dans le texte de Little elle dit oui projection ou plus exactement est-ce que ce n'est pas une introjection enfin elle accepte au fond de rentrer dans cette dialectique projection et projection et Lacan dit elle n'est pas erronée cette projection faisant l'épreuve d'une hostilité jalouse l'analyste la suppose présente chez le patient et il nous dit c'est d'autant plus exact que Lacan nous dit qu'il n'est pas tellement doué pour les affaires psychologiques ça c'est formidable ça c'est formidable quand on est dit pour les affaires psychologiques c'est très compliqué pour la vie et pour la psychanalyse et la fameuse phrase que vous connaissez les sentiments sont toujours réciproques la preuve la preuve clinique c'est que le patient accepte l'interprétation il dit mais oui mais oui il a reçu la clé du monde et l'intervention de l'analyse sous la forme de l'interprétation et l'étincelle qui fait flamber l'affaire et en quelque sorte qui brûle qui brûle le brouillard qui brûle les mauvaises herbes et le voilà prêt à repartir dans le monde bref ça pourrait s'articuler page 57 dans la symétrie du L de l'ego à l'ego vous êtes hostile parce que vous pensez que je suis irrité contre vous il faut certains culots pour dire ça et que l'analysant ne se lève pas en disant ça ne va pas et partir il faut être capable de tenir ce type de propos et dire oui madame c'est ça deuxièmement après le constat impasse la proposition de Lacan c'est là où va se jouer le texte je cite page 57 cette interprétation de la défense que j'appelle quand il parle d'ego à ego il convient quelle que soit sa valeur éventuelle éventuelle de s'en abstenir il faut dans les interprétations de la défense qu'il y ait toujours un troisième terme au moins oui oui ça je sais tout le monde sait ça c'est connu ça pourrait me se demander pourquoi je se l'avais exposé pour amener le troisième terme qui est quand même amener le symbolique par rapport à la logique imaginaire c'est un béabat d'une simplicité qui prendrait même la forme du ridicule que de le rapporter si je l'ai fait c'est parce que il fallait bien construire la première brique et puis que ce troisième terme il est associé à un terme que l'on trouve page 25 c'est l'histoire il dit même prendre un cadre dans sa singularité une histoire singulière page 26 reconstruction de l'histoire du sujet page 27 ce qui compte c'est ce que il le sujet en reconstruit page 60 seule la perspective de l'histoire et de la reconnaissance la dimension dialectique de l'histoire permet de définir ce qui compte pour le sujet d'où à la fin du livre les références à Hegel qui est quand même le grand théoricien de cette histoire et de sa dialectique page 28 réécrire l'histoire autant de termes qui désigne le troisième terme et enfin la révélation de l'inconscient permettant le travail de l'association verbale page 62 le centre de gravité du sujet et cette synthèse c'est plus la même c'est pas celle du moins présente du passé qu'on appelle l'histoire c'est à dire qu'au fond l'histoire n'est pas tout à fait ce que l'on croit c'est une histoire active c'est pas une histoire qui ramènerait en quelque sorte ce qui a eu lieu c'est ce qu'après il appellera l'historisation ou qu'il appellera l'histoire avec un Y pour faire entendre comment l'hystérie c'est la dette qu'on a à l'endroit entre autres de cette position et d'avoir fait que l'histoire soit soit trou soit récit soit rupture soit etc alors que l'histoire universitaire vous le savez a pour fonction mais quel que soit ses mérites au moins une certaine histoire universitaire de recouvrir les trous les manques les brisures etc que le sang des peuples qui coulent c'est de les recouvrir sous un discours qui s'appelle l'histoire comme discipline page 62-63 nous ne pourrons résoudre la question de la résistance qu'en approfondissant quel est le sens de ce discours et nous l'avons déjà dit voilà où il fallait en arriver ce discours c'est le discours historique c'est-à-dire la reconstruction du passé dans l'après-coup la construction non seulement de l'après-coup mais aussi ce qu'on appelle elle ne dit pas dans le texte mais il dira ailleurs la construction du futur antérieur c'est-à-dire qu'à partir du présent construire un futur qui réinterprète ce qui fut l'interprétation est le moyen de faire advenir l'histoire de déplier le discours historique et il aura ce très beau mot l'interprétation comme révélation c'est-à-dire ce qui dans l'histoire c'est un paradoxe la révélation et ce qui dans l'histoire je le rajoute justement ront le continuum historique on croit que l'histoire c'est un continuum bien sûr c'est aussi un continuum quand on la produit comme discours de l'histoire au centre de la discipline mais le discours historique si c'est une interprétation comme révélation c'est-à-dire la production d'une coupure d'un arrêt d'une scansion qui vient réordonner ce qui fut et qui donc permet la construction justement du discours historique et de sa puissance pour le sujet révéler l'histoire dira-t-il à page 83 où il associera révéler la vérité révéler la parole pleine c'est révéler l'histoire page 83 84 on y arrive la démonstration peut être produite page 84 il nous dit il faut choisir entre deux conceptions de l'analyse et j'ajoute c'est une véritable croisée des chemins que l'on trouve à ce moment au tout début du séminaire premièrement l'interprétation comme révélation de la parole c'est-à-dire l'histoire qui est le contraire du hiketnik le hiketnik c'est l'annulation du discours historique ou bien de dégrader la parole et donc l'interprétation se situe au niveau de l'ego qui implique corrélativement le patient et l'analyste le hiketnik lui révèle la parole vie et en quelque sorte un historique du pur échange de la dialectique imaginaire voilà à peu près le texte à partir de là il me semble qu'on a les outils soit pour le lire si on le souhaite soit pour aller lire au-delà soit de s'arrêter et passer à une autre brique tout dépend du fignolage qu'on veut mettre sur chaque brique en tout cas moi je m'arrêterai sur ce point donc à la fois Lacan ne le fait jamais mais ne pas se moquer d'être sur le contre-transfert etc. ou en quelque sorte il nous dit mais oui ce qui est écrit c'est parfaitement intéressant que des analystes emportent témoignages mais que la conséquence qui a déduit et même la causalité impliquée qui est produite à savoir l'inconscient de l'analyste ouvrant mécaniquement à l'interprétation en termes d'égo et d'égo là il oppose un nom NOS il en fait même une croisée des chemins c'est-à-dire que la critique à propos de l'interprétation des textes de l'école anglaise Raj en l'occurrence les textes de Margaret Hitton et les cas de Margaret Hitton ça se verra dans le cas Afrieta encore plus qui est beaucoup plus long et beaucoup plus déployé et bien vous voyez que la critique ne porte pas là où on aurait pu le croire on pourrait dire contre-transfert non il n'y en a pas il critique il annule non si on est précis dans le texte c'est qu'il n'en fait pas il ne met pas l'inconscient et le contre-transfert dans une à la place et dans une position de causalité justifiant l'usage technique qui en est fait voilà que je voulais à peu près vous dire il est 22h39 donc si vous voulez dans la salle poser des questions je vais t'avoir un petit peu plus de mal pour les autres questions parce que j'ai perdu mon âge depuis un moment j'appuie sur quoi je pense que les années on va mettre les vagues et les vagues donc peut-être dans la salle si vous voulez poser des questions bon on a droit le son est reparti de nouveau plus rien ça marchait ça ne fonctionne plus merci on n'entend pas on n'entend pas on n'entend rien ça c'était au début c'était au début alors peut-être des des remarques moi je peux dire quelque chose mais oui c'était là mais oui si c'est peut-être une question mais c'est parce que je n'ai pas arrêté j'ai quand même pas mal pensé à cette série de l'année là qui s'appelait en thérapie ou en traitement vous voyez cette série là qui a été d'ailleurs très commentée chez nous mais oui qui a d'ailleurs été très commentée chez nous et ça me semble que alors je ne sais pas si c'est on peut passer quand même on est quand même 70 ans plus tard pas très loin de l'école anglaise ce qui m'a attrapé c'est que on a quand même tous d'une manière ou d'une autre été saisis par cette c'est une suite non et cette analyse qui a bien succédé c'est quand même aussi il me semble une histoire d'écor enfin c'est là aussi on pourrait dire il y a contre-transfert il y a cette place très forte avec cette fille dont il est amoureux il y a toute une histoire très très forte avec cette fille chirurgienne et puis il y a donc aussi cette place de l'ego de ce psy et de donc j'ai fait un lien comme ça entre entre cette analyse finalement à partir de l'ego donc si j'ai bien saisi peut-être que l'avance c'est que l'analyste parle d'une sorte d'ego en inflation enfin parce que c'est pas le terme bon et c'est sensible voilà alors la question qui est posée porte sur cette série qui s'appelait En thérapie je répète pour ceux qui nous écoutent et qui nous entendent du Stella donc de savoir si on ne retrouvait pas l'école anglaise d'abord c'est une série qui ne nous est pas hostile qui n'est pas une critique qui n'est pas un saut de boue qui nous est adressé en cette période c'est plutôt rare donc j'ai une certaine sympathie évidemment pour la série elle-même d'autre part oui probablement pour que quand même ça soit possible parce que si les séances sont très courtes et que l'analyste ne dit pas un mot évidemment je ne sais pas si la fiction peut trouver son ressort si personne ne couche si personne ne... enfin c'est un peu compliqué bon mais il y a sûrement cette dimension qui humanise c'est ça quand même l'idée revenir à nos histoires c'est une façon d'humaniser l'analyste pour bien montrer qu'il est important de faire savoir d'une façon ou d'une autre je parle de l'école anglaise aux patients qu'en quelque sorte on n'est pas un idéal on n'est pas dégagé de tout à fait car vous avez un texte si je le retrouve par exemple un texte de Paula Eman de 1949 qui s'appelle à propos du contre-transfert elle écrit le but de l'analyse du futur analyste n'est pas de le transformer en un cerveau mécanique mais de lui permettre de soutenir les sentiments qui se sont éveillés en lui afin de les subordonner au travail analytique dans lequel il fonctionne comme miroir réfléchissant du patient donc on pouvait être d'accord jusqu'à la dernière phrase avec elle on peut même dire que Lacan aurait pu reprendre une telle formulation sauf que sa théorie sa théorie du dispositif analytique de l'intervention de l'analyste c'est qu'il fonctionne comme un miroir réfléchissant du patient c'est à dire que l'ego est là donc le constat est fort juste moi je suis tout à fait d'accord que le but n'est pas de transformer en un cerveau mécanique sophistiqué il y a même une machine de Turing qui est une machine plus perfectionnée encore mais c'est simplement que là il ne faudrait pas qu'en quelque sorte le contre-transfert l'empêche d'être miroir réfléchissant du patient vous voyez c'est toujours cette idée ou bien elle écrit exiger de l'analyste une sensibilité émotionnelle vibrant librement qui lui permet de suivre les mouvements émotionnels du patient c'est plus fait pour faire une série notre postulat de base c'est que l'inconscient de l'analyste comprend au sens de la compréhension comprend celui de son patient c'est ce qu'on appelle l'introjection dans leur vocabulaire et elle dit l'analyste doit se servir de sa réponse émotionnelle comme une clé pour ouvrir l'inconscient du patient alors j'insiste beaucoup le texte de Lacan n'est pas une moquerie de ses formules c'est qu'elle renseigne après le constat elle renseigne sur une position une théorie de la cure où effectivement il n'y a pas de tiers terme et le tiers terme je trouve que c'est très intéressant il l'appelle histoire il n'y a pas d'histoire ce sont des analyses ça me paraît un outil intéressant qui font l'économie de l'histoire qui sont du hiketning il n'y a pas d'histoire et à partir du moment où on veut réintroduire l'histoire il faut ce tiers terme et en quelque sorte d'une dialectique là c'est une dialectique réduite à l'imaginaire et dans le séminaire 1 c'est tout à fait dans un autre registre il illustrera dans ce séminaire il illustre de façon privilégiée la dialectique imaginaire d'abord à propos de l'école anglaise et tous ces textes sous la rubrique contre-transfert l'analyse d'égo à égo et quand il la reprend dans un autre dispositif c'est qu'il en fait le paradigme de la perversion c'est-à-dire il dit c'est une dialectique imaginaire sans tier sans histoire ce qui est tout à fait exact c'est pour ça qu'au début j'ai refusé votre terme de cérémonie c'est que la cérémonie n'est censée ne pas avoir d'histoire je sais ça d'où elle a la forme d'une structure grammaticale mais c'est pas sûr qu'il y ait une histoire introduite même si celle qui organise l'affaire chez ça de s'appelait l'historienne mais c'est cette idée au fond de voir que dans les deux cas il ne faut pas du tout coupler si vous voulez coupler il faudrait dire ce que je n'ai absolument pas dit ce que Lacan ne dit pas à savoir la conception d'un gars prêté au nom d'égo égo et égo égal à égal et d'autre part la dialectique imaginaire c'est les dernières séances du séminaire porte sur la dialectique de la perversion qui justement fait l'économie ce n'est pas l'économie de l'histoire elle essaie de figer l'histoire le fétiche étant le paradigme même qui chiffre j'ai compris chez Freud dans l'article 27 qui chiffre une historisation en cours par justement un voile sur lequel se peint le fétiche et l'histoire l'histoire s'arrête c'est-à-dire que le fétiche n'est pas un signifiant et que Lacan est plutôt un objet un signifiant donc il est réifié de même que la dialectique perverse c'est la dialectique symbolique est ravalée à l'imaginaire il cite certains textes de Proust où effectivement il y a une sorte de circulation des affects du plus ou du moins dans une forme particulière d'homosexualité littéraire et qui se retrouve cliniquement donc déconnectant évidemment de façon générale l'homosexualité perverse mais là à la fin du séminaire il articule ça donc c'est ça si on accepte que le tiers c'est l'histoire on a je trouve des outils cliniques pour comprendre pour comprendre des éléments postérieurs la façon dont il va ordonner jusqu'à la fin de son enseignement avant d'introduire la perversion qu'il va introduire pour penser la perversion le classique la troisième structure freudienne mais également tout ce qui va apparaître dans le champ du visuel évidemment le secret du visuel le fameux séminaire Miller en parle le secret du visuel c'est la castration mais justement le visuel recouvre son opération même c'est l'invisible et du visible diffère etc donc on voit dans tous les cas que le terme d'histoire si on essaye de le faire jouer un peu sur différentes facettes comme c'est pas un concept fort néanmoins c'est un concept suffisamment construit pour qu'ensuite on ait un élément qui nous permette de redonner des pas entiers de la clinique là où la parole cesse c'est comme chez Sade où dans la société des amis du Grimm on ne se reconnaît qu'un signe qui n'est pas un signifiant qui est toujours révocable qui est toujours suspect qui est toujours pris dans l'ambiguïté qu'est-ce qu'il m'a dit qu'est-ce qu'il m'a dit qu'est-ce que c'est c'est pas le signe le signe qui vient indiquer comme vraiment le tempo le saut qui vient indiquer chaque fois ça ne trompe pas donc c'est ça quand même cette idée chez les les analystes de ce moment là c'est qu'il y a quelque chose dans la cure qui ne trompe pas vous voyez qu'est-ce que c'est qui à la fin est vraiment est vraiment réel il y a le dernier séminaire de Jacques-Alain Miller il reprend ça qui était une question de Lacan il dit qu'est-ce que c'est qui à la fin on ne plaisante plus qu'est-ce que c'est qui à la fin à la fin c'est du réel et j'ai tapé sur la table pas pour identifier le réel au pratico-inerte des marxistes mais pour faire entendre là ça ne trompe plus on a la preuve là la preuve il l'a eu eux aussi ils cherchaient quelque chose qui ne tromperait pas l'histoire l'histoire qu'est-ce que vous voulez qu'on en fasse ben d'accord il y a eu toute l'histoire il y a eu les souvenirs il y a eu la sexualité infantile il y a eu le recouvrement il y a eu l'amnésie bon tout ça Freud l'a démontré c'est comme ça qu'il pense mais le truc qu'il ne trompe pas c'est où il est il y quête neuf elle est là il est là toi analyste tu es là à main nue vous voyez mais c'est au prix de l'économie de l'histoire c'est au prix d'une fixation parce que vous avez l'égo on est en 53 donc vous pouvez absolument avoir les thèses sur l'agressivité qui ont déjà été écrites et naturellement c'est à du miroir donc vous savez quand même que quand vous dites égo à égo que vous dites ce moment du moi vous avez tout ce qu'il a déjà décrit pour eux c'est ça ils ne disent pas que c'est ça parce qu'ils ne pensent pas que le moi ils n'ont pas la même définition que l'accord mais ils pensent n'ayant moins que là ils touchent quelque chose qui est enfin le fond du fond c'est ça qui est très intéressant ils touchent le fond du fond de même que quand le mari d'Annie Reich ou Willem Reich avec le caractère il touche aussi quelque chose il y en a qui ont ça quand même là-dessus il touche au caractère on touche à quelque chose qui n'est pas pris dans la dialectique signifiant qui n'est pas pris dans oui d'accord non c'est ça et donc on s'aperçoit que dans tous les cas même de façon rudimentaire je vous l'accorde la référence à l'histoire à l'historisation etc ça a son intérêt puisque même le fantasme d'un enfant est battu lorsque Lacan dans son dans son séminaire je crois le démonte il passe par la référence à l'histoire mais il historise le un enfant est battu pour arriver à produire même à reconstruire une scène qui paraît-il n'apparaît pas mais qu'on doit reconstruire logiquement pour arriver à ce qu'une subjectivité émerge alors que le on annule toute possibilité de subjectivité on arrive à la fin je demande à mon père de me battre l'enfant de battre l'enfant haï pour me prouver qu'il m'aime etc toutes les subtilités de la grammaire que Lacan introduit pour en rendre compte on voit que ça marche comme ça rien que le terme d'histoire qui est le tiers terme c'est pour ça que ça me paraissait avoir clippé le raisonnement c'est qu'il ouvre tout simplement le gardant dans son émergence comme ça est-ce que c'est historique ou pas est-ce que ça marche ou pas et on s'aperçoit qu'on a certes de façon rudimentaire on a quand même des éléments qui nous permettent d'avancer vous auriez un binôme une opposition entre histoire d'un côté et de l'autre côté défense évidemment puisque c'est la défense contre l'histoire et la résistance la modalité pour que justement ça n'ait pas lieu que la défense ne soit pas percée ne soit pas détruite etc donc il me semble qu'on est inutile alors effectivement le moi ça permet de faire plein de choses on peut montrer les gens qui couchent ensemble j'ai vu quelques épisodes ou l'analyste le patient je ne sais pas pourquoi le connaît ou c'est les choses de lui parce que c'est son ancienne femme ou je ne sais plus trop quoi il lui dit voilà ce que vous êtes et l'analyste répond c'est vrai j'ai tout raté mais peut-être que je vais vous aider malgré tout j'ai tout raté dans ma vie mais je vais peut-être vous dire moi c'est sympathique je ne voyais pas ça en tant que clinicien ou comme référence mais voilà évidemment ça donne cet aspect très sympathique on voit que quand Margaret Little par exemple dit la façon dont on doit s'occuper des psychotiques on voit qu'elle mouillait sa chemise bon il faisait tout ça donc très bien ça peut faire des décisions ça peut avoir des effets cliniques etc mais Lacan nous dit attention c'est une croisée des chemins donc je trouve que si on arrive à propos de la de l'interprétation même de façon encore sommaire au tiers terme de l'histoire on s'aperçoit que derrière la définition qu'il essaye de produire de l'interprétation il y a une croisée des chemins pour le propos pour l'analyse il serait trop facile de dire oui mais ça c'était avant il y a 70 ans vous n'allez pas avoir amené avec ça on est de notre temps oui d'accord ce dont on parle vous voyez bien que ça peut avoir cas par cas ça peut avoir son intérêt et que cet enjeu chacun s'y trouve affronté cette croisée des chemins on trouve tous affronté à cette croisée des chemins c'est pas parce qu'on me dit j'interprète pas au nom du moi qu'on n'interprète pas au nom du moi c'est quand même un petit peu plus complexe donc c'est de voir comment ça opère donc je trouve que ça me paraissait défendable de commencer par ce texte pour vous pour moi que je m'éclaircisse que ce soit en quelque sorte on sera un petit peu plus souple à la question en se disant ben voilà on a l'histoire et on a une croisée des chemins là où peut-être on aurait cru que c'était déjà résolu oui c'est déjà écrit il y a beaucoup beaucoup de commentaires il y a des références innombrables je n'ai rien contre l'érudition je trouve même que c'est formidable à certains moments vous savez le risque de l'érudition c'est que c'est le culte du petit détail où on ne sait pas où on va tous les textes que j'ai lus ou parcourus on ne savait pas ce qu'ils voulaient démontrer ils ne voulaient rien démontrer ou ils voulaient démontrer d'accord mais 90% de raison dans sa façon de lire mais il avait oublié que Margaret Littel dans le texte anglais l'employait tellement on s'en fout ce qui intéresse la seule chose qui intéresse c'est croiser les chemins croiser les chemins qu'est-ce qu'on fait la croiser les chemins voilà peut-être une petite question c'est une remarque parce que c'est quelque chose qui m'a marqué beaucoup dans ce séminaire c'est par rapport à ce tiers élément c'était regardez comme ça comme quelque chose qui m'a pas pris la référence à la parole la parole comme ici à l'élément il a aussi été venu en écoutant l'intervention de Margaret Littel enfin c'était le texte que vous avez vu c'est comme si la parole n'était pas n'était pas revérée comme autre chose qu'un outil de communication c'est une parole prise comme un lieu autre comme un tiers élément qui m'a permis en me disant ce séminaire de saisir aussi le décollage avec ce dialogue qui fait rebond en permanence et qui effectivement fait penser à une parole qui n'est rien d'autre que une communication alors la question qui est posée porte sur une référence à la parole et l'intervenant précise si justement dans les textes de Margaret Littel ou de ses amis ou de ses ennemis la parole ne serait pas simplement un outil de communication oui on peut vous dire oui oui bien sûr mais dans le texte c'est un peu plus plus retour c'est que dans les textes on ne peut pas vraiment dire que la parole n'est que communication simplement l'impensée de ses textes c'est la définition donnée de la parole comme coupure et procès d'historisation mais là où vous avez en partie raison c'est que c'est la parole en ceci mais pas seulement qu'elle vient exprimer les manifestations agressives les manifestations sexuelles etc de l'inconscient c'est en quelque sorte ce par quoi l'inconscient se manifeste communication pas sûr c'est une c'est c'est qui ne vous n'avez pas ce moment où la parole est saisie en quelque sorte grâce à la découverte sociérienne quand vous lisez les textes c'est 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 bon c'est quelque chose moins intéressant mais il n'y a pas ce que fait Lacan c'est-à-dire d'isoler la parole en lui donnant une fonction qui est une fonction primordiale une fonction prioritaire ce que vous vouliez suggérer en disant qu'elle était simplement de communiquer donc je serais d'accord si vous tirez du côté de la parole vraiment c'est l'outil par excellence c'est le médium par excellence comme il dit dans le rapport d'Europe mais c'est pas pour autant que l'école anglaise réduit la parole à la communication seulement ils n'en font pas une position qui a cette priorité absolue on en dit ne dirait pas que la parole est le seul médium c'est une différence mais c'est ce qui dans ces années-là a été reproché à Lacan une sorte d'intellectualisme vous avez le signifiant mais vous n'avez pas les tripes vous avez le signifiant mais vous n'avez pas le corps vous avez le signifiant mais vous n'avez pas les affaires vous avez soit le signifiant qu'il soit sociérien d'accord le signifiant en tant que tel ne signifie rien comme Miller a titré un des chapitres du séminaire 3 enfin c'est la thèse saussurienne le signifiant est pure différence et on l'oppose effectivement à tout ce qui serait de l'ordre du concret de l'effectif du préverbal etc. je suis d'accord mais néanmoins ce pas ils ne l'ont pas fait et même ils l'ont récusé lorsqu'ils quand ils ont su que Lacan voulait tirer du côté exclusivement de la logique signifiante c'est à dire qu'au fond ils lui ont opposé Freud cher Lacan quid de l'instance économique comme dit Freud dans la métapsychologie et jusqu'à récemment c'est des critiques qui lui étaient qui étaient faites qui nous étaient faites et donc c'est c'est pas tant qu'ils réduisent la parole la communication c'est qu'ils n'ont pas la même définition de la parole parce que si vous dites qu'ils réduisent la communication c'est en quelque sorte une façon vous auriez de dire mais ils n'ont pas adopté la structure du signifiant linguistique saussurien avec ensuite l'apport propre de Lacan qui est de changer les termes du signe linguistique de mettre le signifiant en haut le signifiant en bas et de dire qu'il y a une primarité il faut chaque fois rapporter leur concept à leur concept c'est ce que fait Lacan il ne dit pas ils ne disent pas comme moi ils disent si vous procédez ainsi vous êtes dans l'impasse donc il ne s'agit pas seulement qu'ils changent leur technique ça ne leur demande de rien mais en quelque sorte il faut changer les outils et avec d'autres outils vous aurez d'autres techniques puisque à partir du moment où il fait surgir l'histoire dont la parole est une des formes qui occupe cette place du tiers et de l'histoire je préfère un plan des termes global d'histoire permettant ensuite qu'il y ait peut-être 10, 20, 30 termes qui sont subsumés par celui-ci qui n'est pas un terme analytique d'histoire mais qui est un terme dont il fait un usage analytique pour ensuite le spécifier il me semble qu'on a une théorisation autre qui permet d'avoir une clinique autre c'est-à-dire c'est toujours l'idée qu'un concept analytique a ses conséquences limites même s'il croit les ignorer et que toute pratique analytique ou toute intervention analytique ou toute interprétation a son concept même si celui qui est dans l'activité refuse que ça soit conceptuel c'est pour ça je suis toujours extrêmement méfié pendant les hôpitaux les CHU etc il y a des débats homériques avec les diversitaires j'ai pu avoir avec eux où effectivement ils disaient je n'ai pas de théorie j'entre dans la clinique comme ils pourraient dire moi j'entre dans la piscine je ne me mouille pas un petit peu avant il y a une philosophie spontanée je suis altussérien sur ce point c'est sûr il y a une philosophie spontanée du savant très beau texte d'altusser philosophie et philosophie spontanée du savant formidable de 67 qui était publié chez Maspero et qui démontre en termes de thèse qu'il n'y a pas de pratique qui n'ait pas son concept implicite ou explicite donc le combat concept contre concept ça veut dire que même ceux qui disent je n'ai pas de concept il faut les faire sortir du bois pour qu'ils livrent le conseil ils vident leur poche c'est un peu ça l'enjeu politique je vous remercie d'avoir été là d'avoir permis que tout ça fonctionne ceux qui ne sont pas là l'apprécient d'autant plus que grâce à vous ça va fonctionner je vous remercie on se revoit la prochaine fois ne me demandez pas quel va être le texte choisi il me fallait avoir mis cette première rubrique pour savoir à peu près là où on pouvait aller dans un deuxième temps enfin je vais trouver je vous remercie d'être venu merci merci Merci.